hello guys nous voici de retour après un long moment de silence on tient à s'excuser pour ça on est revenu avec du lourd et on va se régaler je vous le promets déjà cette vidéo est un peu spéciale parce qu'elle parlera de la finale de la saison d de firebook 4 et de quelques spoiliers pour la suite on n'avait jamais parlé de force sur cette chaîne c'est clair donc ça sera la première d'une longue série la vidéo est aussi motivée pour une raison d'actualité comme nous le savons tous le dernier épisode de la saison d de powerbook 4 force a été diffusé le vendredi 10 novembre et la série s'est terminée avec de nombreux rebondissements c'était du lourd vraiment alors qu'est ce qu'on peut retenir de cette finale mais avant de continuer la vidéo si vous n'êtes pas à jour sur les derniers épisodes vous risquerez d'être spoilié donc ceci étant dit installez vous confortablement et c'est parti après que tommy hegan ait finalement obtenu la preuve dont il avait besoin pour relever que vic Flynn était bien la balance lorsqu'il a repéré vic et la flic Stacy lors d'une réunion des débriefing dans l'épisode précédent on s'attendait déjà qu'il élimine vic pour de bon le dernier épisode a vu tommy et daimon accosté vic sur un toit pour lui fournir des mauvaises informations sur leur prochaine rencontre avec le cartel de miguel le chier vic a fait le jeu de leurs mains fournissant les informations directement aux fédéraux lorsque les fédéraux sont arrivés pour attaquer les liés ils ont trouvé claudia flynn et le serbe mirkovic avec le quartet de marquez et les ont tous arrêtés ah ça c'est du vrai tommy quoi tommy gardant fermement vic a continué à mentir selon lequel il allait à la réunion un vic nervé a révélé pendant le trajet en voiture que sa serbe claudia était celle qui avait éliminé liliana confirma les soupçons de tommy d'abord rappelons ce qui s'est arrivé entre vic et claudia avant cet incident après avoir été trahi par son propre frère bon disons pour être honnête elle a d'abord trahi et lorsqu'elle voulait l'outiller avec son père donc vic a résistré les avis maîtriers de sa soeur et les a remis à la flic stacy claudia a été arrêtée pour complot de meurtre lors du ré du gouvernement fédéral et a été rapidement amenée en prison où elle a téléphoné chantier plaidant à l'aide et cherchant à se venger de tommy et de son frère pour l'avoir piégé claudia s'est rapidement rendu compte que chantier jouait sur les deux tableaux puis tommy est venu au téléphone pour lui offrir un cadeau très spécial de la part de liliana il l'a enfoncé dans le dos de claudia par un autre détenu vraiment ça a été un moment de joie alors que claudia a été poignardée elle est tombée au sol en sang même si chantier croyait qu'elle était morte sans sac mortière on peut affirmer sans se tromper que le sort de claudia aussi est inconnu on attend de voir dans la saison 3 alors que tommy faisait croire à daimon et à nous aussi même que vic avait été éliminé il a révélé à daimon lors des célébrations au cbi devenait le nouveau chicago connect que vic était toujours en vie il a dit qu'elle pourrait qu'il pourrait être utile en tant qu'informateur au sein du fbi jusqu'à ce que comme il soit prêt à changer les choses maintenant c'est lui qui a les pions il joue comme il veut la dernière fois que nous avons vu vic il était retenu par des hommes de mendicé bi et la flic stacy et son équipe étaient à route pour le sauver de l'autre côté on se demande daimon a-t-il pris sa revanche sur les assassins de léon pendant que tommy s'occupait de vic son neve dimak est retourné à chicago après avoir quitté l'académie des jeunes après s'être battu avec un autre étudiant décider à retourner dans la rue à l'insu de son oncle ou de son père jp dimak a découvert que diamond voulait la mort du tiers de léon mac dog et il ne pouvait pas lui même le faire car cela ruinerait leur coalition avec king kilo convaincu qu'il a aidé son oncle tommy lorsqu'il avait tué un flic pour le sauver dimak a voulu aider cbi disons particulièrement daimon et a décidé de tuer mac dog après l'avoir suivi sur un terrain de basket dimak a tiré des coups de feu le tien et a pris des photos comme preuve de son meurtre pour les montrer à daimon maintenant parlons de quelques spoiliers comment la finale de power book 4 force de la saison d met en place la saison 3 tommy s'est fait beaucoup d'ennemis au cours de cette saison de force c'est clair et sans doute tout le monde lui a mis une cible dans le dos en tête de liste se trouve djennar qui a un problème avec le natif de new york depuis qu'il a mis les pieds à chicago et maintenant daimon et tommy travaillent ensemble à la tête de cibi où djennar était autrefois le boss il n'est pas content il est très jaloux de ça on l'a vu durant toute la saison pour ajouter de l'huile sur le fait entre miguel et tommy gérard et shanty ont envoyé une photo de tommy avec la soeur de miguel mirea confirma leur relation alors que miguel est toujours sous le choc de la mort de son et acquise tommy de tout en essayant même de l'éliminer la photo de sa soeur et tommy ensemble était tout le carburant dont il avait besoin pour littéralement mettre le fait à l'air billet pour barcelone où les amoureux prévoyait de s'enfuir mirea a appelé tommy qui a répondu pour entendre miguel au téléphone l'avertir qu'ils respectent toujours les règles comme l'avait déchets et que tommy ne réveillera plus jamais mirea avec la disparition soudaine de mirea tommy et miguel vont certainement en venir au même dans la saison 3 cela ne s'annonce pas bien non plus pour la famille de tommy car la finale a vu dimak traiter son père d'homophobe dans une vive dispute alors que dimak voulait retourner dans sa vraie famille larry ce qu'il considère sa vraie famille tandis que kate faisait une overdose de cocaïne que tommy lui avait donné quand elle est allée quand elle est allée lui dire qu'elle allait enfin se nettoyer en jetant les clés du bar à tommy jp lui a dit qu'il pouvait continuer à faire passer sa drogue par là mais qu'il était seul et non avec son frère la troisième saison verra probablement cela se dérouler avec l'effondrement de la famille de jp qu'est dimak et tommy la finale a également taquiné une éventuelle ouverture des ruptures entre daimon et tommy après que tommy ait révélé qu'il s'était pas débarrassé de vic comme il l'avait prévu plus tôt dans l'épisode tommy a expliqué que daimon et cbi ne serraient pas la nouvelle connexion de chicago sans lui daimon l'a ensuite répondu en disant que tommy serait mort sans lui et qu'il ne s'agissait pas toujours de lui vraiment parfois tommy il en abuse maintenant parlons de casting qui reviendra pour la saison 3 de force bien que le casting de la saison 3 n'est pas encore été confirmé les femmes peuvent s'attendre à ce que les habitués de la série soient tous là ils sont tous susceptibles de revenir dans la série bien que le sort des frères et sœurs claudia et vic flin soit encore inconnu nous pourrions les revoir pour la troisième saison donc c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo